bonjour oh là c'est un petit peu près là je sais pas si je peux éloigner ou pas voilà bon j'espère que vous allez bien alors je sais pas où est ce qu'il faut que je regarde exactement pour être bien en face mais on va dire que ça va alors aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo j'y tenais aujourd'hui je tenais à faire cette vidéo depuis quelques jours pour vous donner des conseils pour vous améliorer en pâte polymère alors moi je pratique la pâte polymère depuis quatre ans je crois que ça fait quatre ans là et avant j'avais déjà touché en faisant juste très simplement des perles que je torsadais plusieurs couleurs comme marbré j'en avais fait des bracelets et des colliers mais bon je les vendais pas j'en ai vendu quelques uns parce que ça plaisait bien mais voilà c'était loin d'être quelque chose de fini et très travaillé mais j'avais pas le matériel non plus je faisais ça sur ma table basse après je me suis équipée donc voilà moi je vous conseillerais pour commencer donc j'ai pris plein de notes en même temps d'acheter un rouleau moi je préfère le rouleau inox au rouleau en plexi en verre en acrylique pardon mais après c'est assez personnel moi je trouve qu'il se nettoie beaucoup mieux voilà et en plus il y a des petits antidérapants de chaque côté donc je trouve ça bien un scalpel prenez pas un cutter de précision parce qu'en plus c'est hyper fragile j'en avais trouvé un culturel je l'ai rapidement cassé mais plutôt un scalpel assez épais je vais vous l'attrape voilà qui est comme ceci donc il a un manche il est pas faim pas nécessaire d'en avoir un faim il a un manche assez gros voyez il sert beaucoup je n'avais pas nettoyé et voilà beaucoup de gens ont celui-ci et il va très bien alors après il vous faut aussi des lames ça c'est indispensable vous pouvez pas couper enfin si avec la scalpel mais voilà des lames simples comme ça en acier donc une souple ça vous servira pour le beaucoup méganer d'autres techniques traditionnelles et vous avez une cranté souvent avec voilà elles sont de chez fimo elles sont à 10 euros et vous pouvez en trouver à 4 je sais pas si c'est la même c'est la même qualité mais vous en trouvez à 4 euros chez créactivité attention les frais de port sont chers un dotting tool pour lisser un dotting tool donc surtout on l'appelle dotting tool parce que l'embout est arrondi forme une bille et à l'autre bout vous avez un un embout en silicone qui vous permet de lisser la pâte ça ça peut vous servir éventuellement si vous faites de la figurine encore plus moi je m'en c'est un plat de pâte sur un autre qui est une forme particulière par exemple vous aider à faire adhérer la pâte à faire épouser la forme excusez moi j'ai envie d'éternuer des emporte pièces pour commencer ben prenez tout simple ce qui sert le plus parce que les carrés avec les coins arrondis c'est vraiment bien ils sont vraiment jolis et les ronds et après le temps si vous voyez que ça vous plaît vous pouvez en prendre d'autres voilà ça c'est pour faire des pièces et les monter une pointe ou une pointe ça peut servir à faire des textures à donner un effet à sa pièce une pointe et puis ça peut aider aussi à nettoyer enlever la poussière si besoin et donc voilà pour les indispensables et si vous pratiquez un petit peu et que vous voyez que ça vous plaît n'hésitez pas surtout même si c'est un tout petit budget vous l'aurez tout le temps que vous pratiquerez c'est la machine à pâte vous pouvez faire tout ce que vous voulez après avec c'est un gain de temps extraordinaire pour tout et c'est un indispensable pour faire quelque chose de bien sauf si vous faites de la figurine voilà après je vous conseille aussi ben moi j'aime ça je pense que beaucoup de gens aussi d'écouter la musique en même temps que vous créez ça ça booste ça motive ça emmène dans un autre univers voilà vous êtes vraiment ailleurs vous êtes vraiment dans ce que vous faites vous pensez à rien d'autre et voilà ça vous aide à trouver les idées à avancer voilà à motiver rester motivé et adapté là en fonction de ce que vous êtes en train de faire si vous faites quelque chose qui demande de la patience et 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 de la précision en fait plutôt une musique plutôt douce assez calme assez sympa reposante sans qu'elle vous endorme non plus et puis quelque chose dont vous n'avez pas très envie de faire comme le ponçage choses comme ça qui sont pas très marrantes plutôt de la musique qui booste qui vous gardera bien en éveil et bien motivé alors si vous voulez vous lancer dans la polymère il faut surtout d'abord être rigoureux faire très attention à avoir une très bonne vision puisque tout se voit avant et après cuisson tout se voit la moindre marque la moindre poussière se voit donc de très bons yeux être précis dans ce que vous faites patient et aussi ça c'est la base des qualités qu'il faut avoir et puis avoir un bon éclairage ça c'est primordial un bon éclairage un bureau qui soit pas trop petit mais bon un petit espace et surtout un très bon éclairage donc une lampe de bureau que vous fixerez à votre bureau combien très bien je vais vous donner un petit peu un peu de lumière voilà 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 et puis qui s'incline ouais que vous pouvez descendre l'orienter un petit peu parce que suivant ce que vous faites parfois vous êtes éblouis s'il y a de l'inox en face de vous vous êtes éblouis il faut la pousser un petit peu ou la descendre un peu voilà pensez à reposer vos yeux aussi vous travaillez peut-être une heure sur votre point de travail et faites une pause même si vous avez ce que vous faites histoire de voilà faire une pause de reposer un peu vos yeux de voilà vous détendre avant de vous y remettre parce que peut-être vous il y a des choses que vous verrez pas des défauts que vous verrez pas si vous avez tout le temps le nez dessus donc après c'est le côté création pure oui ici une création ça arrive relativement fréquemment vous pouvez mettre de côté une création si vous n'avez plus d'idées si vous ne savez pas moi c'est arrivé avec une création récemment que je devais faire il n'y avait aucune obligation mais j'avais une plaque de pâtes qui avait une un motif et je ne savais pas quoi en faire vous laissez reposer votre esprit vous la mettez de côté un petit moment et vous pourrez revenir plus tard pour l'instant vous aurez eu le temps peut-être d'avoir sûrement d'autres idées des idées pour l'utiliser je l'ai là par exemple c'était ça je l'ai montré dans une de mes précédentes vidéos donc j'avais cette plaque et je ne savais pas quoi en faire et assez simplement je l'ai monté j'ai rajouté quatre autres pastilles le bleu rappelle les motifs qu'on voit là voilà au final ça donne quelque chose de sympa donc finalement je ne cherchais pas en plus à faire compliqué parfois c'est le plus simple qui est le plus efficace et c'est pas parce que ça aura été simple que l'effet, le résultat ne sera pas bon je coupe mon portable hop, voilà quand vous avez créé quelque chose, une forme quand vous avez des lignes verticales par exemple un motif avec des couleurs en vertical ce qui est souvent le plus intéressant à faire c'est de mettre votre pièce de côté, de biais avant la découpe, donc la plaque des motifs qui apparaissent en biais et là vous emporte-piècez votre emporte-pièce face à vous directement sur la rayure voilà ça deviendra une rayure un petit peu oblique et ça donnera de la dynamique à votre pièce et de l'originalité et surtout de la dynamique donc voilà, jouer avec votre forme, c'est ça si vous avez un motif très répétitif par exemple vous avez fait une canne peut-être pas fleur mais qui a l'anidoscope chose comme ça, surtout qu'a l'anidoscope ce sont des motifs très chargés adoucissez ça, créez un contraste avec une plaque unie par exemple une couleur unie qui va contraster avec votre plaque de... votre plaque à l'anidoscope et voilà, qui va donner de l'effet au bijou et pareil, prenez la de biais, c'est souvent plus intéressant mais pour les bagues ça peut être sympa aussi de faire un motif d'un côté et une plaque unie de l'autre voilà, ça va apporter de la dynamique et voilà la canne qu'a l'anidoscope l'utilisait pas telle qu'elle c'est pas... c'est fade déjà c'est trop chargé à l'oeil ça fait mal aux yeux et puis c'est trop fade quoi on voit que ça manque de fini hum... hum 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 oui donc si vous laissez une création de côté si elle n'est pas cuite ou une plaque et qu'elle est au cran à un cran faible même 2, même 0 évitez la laisser pas plus de 2 jours à l'air libre moi il m'est arrivé ça et j'ai laissé pas mal de temps et après elle commence à sécher comme si vous l'aviez passé au four donc elle commence à s'effriter quand vous allez la retravailler elle aura durci elle aura perdu sa souplesse et donc vous allez être en galère c'est un peu comme si vous l'aviez perdu donc pas plus de 2 jours de côté sans l'utiliser sinon dans une boîte hermétique bien à l'abri de la lumière ou là vous pourrez la garder un peu plus longtemps mais quand même quand même elle durcira rapidement donc essayez de réfléchir à des idées en attendant qu'elle soit mise de côté donc voilà en pas de polymère ce qui est bien c'est que si on a un raté si on a fait une rayure quelque part avec un scalpel, une lame ou si on a fait une marque si c'est pas une marque importante forcément trop importante ou si vous avez fait une mauvaise couleur si vous êtes trompé de couleur vous vous apercevez que ça va pas finalement à l'arrière d'un bijou l'avantage c'est qu'on peut revenir dessus on peut rajouter de la pâte crue une fois que vous l'avez passé au four surtout c'est beaucoup plus facile qu'avant de l'avoir cuite vous remettez de la pâte de la couleur de votre choix par dessus vous la retravaillez de la même façon et vous aurez le résultat escompté donc ça c'est une chance par rapport au scrapbooking par exemple où vous coupez un papier vous le collez vous apercevez que la taille du papier est trop petite c'est pas rattrapable mis à part d'essayer de décoller le papier mais vous risquez de l'arracher bon ben la marque se voit vous voyez que c'est foutu alors que là quelques fois on peut revenir quand même sur une création quand il s'agit des couleurs ou même quand il s'agit d'un d'une marque de lame vous pouvez tout à fait ou d'une cassure vous pouvez remettre de la pâte dessus la relisser tout aussi bien et on verra aucune marque oui je voulais parler de la couleur noire une fois que vous l'avez passé au four le noir ce qui est assez ce qui est assez dommage je ne sais pas trop comment expliquer ça enfin expliquer le pourquoi vous aurez besoin de passer le scalpel pour les bords qui ne sont pas en droit ou qui manque de rondeur passez votre scalpel et vous vous apercevez que ce qui reste n'est pas un noir forcément noir c'est un gris comme si la couleur partait donc il faudra repasser un petit coup refaire le contour ou un autre endroit pour remettre du noir par dessus et repasser en cuisson ou sinon la solution aussi qui va tout à fait bien et qui est parfaite c'est de vernière là vous retrouvez un noir profond et vous n'aurez aucun problème pour le perçage je conseille c'est pas ce que je fais je devrais le faire mais je trouve ça moins simple de percer avant cuisson je trouve ça moins simple parce qu'on passe notre poinçon et puis forcément comme on doit faire un trou à l'intérieur ça fait bouger la pâte qui se trouve autour donc cette pâte il faut bien pouvoir rattraper donc on passe un petit coup de rouleau par dessus par exemple on va peut-être couper le tour pour retrouver une surface parfaitement pleine c'est aussi pour ça que moi je le fais après mais l'inconvénient de le faire après c'est que quasiment à chaque fois que je mets sur le coup ça va pour percer il n'y a pas de problème mais quand je mets mon anneau ou ma tige enfin mon anneau en l'occurrence la tige ça ne pose pas de problème c'est encore la solution qui est trouvée pour ça quand je passe mon anneau ça va casser une petite partie qui se trouve à l'arrière alors que souvent l'anneau passe relativement facilement à l'intérieur du trou donc voilà ça c'est bien embêtant soit on laisse comme ça soit on le reprend après souvent j'ai la négligence de le laisser puisque ça se trouve à l'arrière mais bon donc voilà la solution c'est de mettre une tige dans ce cas là la tige on peut l'orienter après avec nos pinces si on en a et puis voilà quand vous faites une création avec une thématique c'est quelque chose dans le côté créatif qu'on aime bien qu'on aime bien voir c'est prenez les opposés si vous faites un thème nature par exemple prenez la couleur d'une feuille et sa texture et l'opposé côté naturel côté feuillage c'est le minéral donc prenez un effet pierre que vous trouvez chez Fimo par exemple voilà j'ai pas d'autres exemples on peut associer le tissu avec le cuir mais je sais pas si ça fonctionne très bien j'ai pas d'autres exemples en tête comme ça mais chercher les contrastes comme ça les opposer en couleur aussi c'est pareil j'ai un reflet là dans mes lunettes excusez-moi oui comme je le disais surtout ce qui est très important quand vous avez un motif très répétitif et très petit et très chargé surtout mettez un contraste avec une couleur unie et clair de préférence utiliser ça c'est valable dans tout tout domaine créatif et artistique moi j'ai mis deux mais jusqu'à trois médiums différents quand vous faites quelque chose par exemple si vous appliquez une texture sur la pâte texture ça compte pour un vous pouvez mettre un tampon ça fait deux et qu'est-ce qu'on peut y ajouter après du perlex par exemple ça fait trois pas plus que ça le vernis ne compte pas comme un c'est un médium mais ne compte pas comme un effet voilà c'est plutôt les effets que les médiums donc voilà pas plus de trois parce que c'est comme en photo sinon l'oeil se perd dans ce qu'il voit et il n'arrive pas il n'arrive pas à voir ce que vous avez voulu lui montrer donc du coup c'est plus harmonieux c'est trop chargé et tout match c'est pas beau c'est pas beau à regarder donc oui ou aussi quand je parle en effet ça peut être une technique traditionnelle utilisée en pâte polymère ça fait partie aussi des de ce qu'on peut appeler un effet donc voilà une technique traditionnelle ça peut être le mecha shift l'aïdan magic water color mosaïque mokumégane short and slice si vous faites un mokumégane par exemple vous pouvez ajouter de la peinture acrylique et un tampon aussi pourquoi pas même si bon on comprend bien là comme ça que en s'imaginant que ça ne s'associerait pas bien quand vous sentez que vous en avez un peu marre de ce que vous êtes en train de faire et que vous n'avez plus envie faites une pause et moi je vous conseille de varier les activités ça peut être rester dans la pâte polymère puisqu'il y a plein de choses finalement différentes qui peuvent être possibles de faire qu'il est possible de faire en pâte polymère qui n'est pas forcément du tout en lien avec le modelage qui n'est pas en lien avec le modelage comme de faire du montage après avoir moi je ne fais jamais le montage de mes créations une fois que j'ai fini la cuisson de mes pièces et qu'elles sont vernis ou résinées enfin souvent je les laisse les côtiers parce que je fais autre chose en même temps voilà c'est pas pas besoin de faire forcément les choses dans un ordre voilà aussi respecter un ordre mais varier les activités donc vous pouvez faire du montage vous pouvez faire du ponçage vous pouvez faire du résinage du polissage mais souvent le polissage il vient après le ponçage en général en général on a très envie de poncer pour voir le résultat de notre on a très envie de pas poncer de polir pour voir le résultat de notre ponçage donc ça peut être du résinage en général je résine aussi tôt après ce qui me torde vraiment parce que j'aime ça pour voir le résultat de mes pièces donc je résine tout de suite après mais si vous avez laissé de côté pourquoi pas faites du résinage réfléchir à ses prochaines créations en général moi j'ai beaucoup d'idées donc je n'ai pas de problème avec ça vous pouvez aussi reconditionner votre pâte beurk que vous avez laissé de côté vous pouvez regarder dans vos tiroirs de pâte polymère il y a sans doute souvent des pains qui ont durci qui durcissent donc il faudrait utiliser rapidement donc ces pains là essayez de les utiliser en priorité si vous les avez depuis longtemps c'est sûrement que vous les avez laissé de côté depuis un moment mais si vous les avez acheté à un moment c'est aussi parce que les couleurs vous ont plu donc réfléchissez à une création ou à une technique traditionnelle à faire avec ces pains qui ont durci parce qu'ils sont vraiment à utiliser en priorité regardez des vidéos YouTube ça aussi ça fait partie de l'apprentissage et du développement de sa créativité et de ses idées et d'acquérir aussi de nouvelles techniques et de découvrir de nouveaux de nouveaux procédés de façon de travailler et découvrir de nouvelles techniques traditionnelles ou non j'en ai encore découvert une très récemment complètement par hasard et je ne connais même pas le nom de cette technique voilà faire dégorger une pâte ça c'est possible aussi vous avez commandé de la pâte récemment elle est trop fraîche pour être utilisée tout de suite donc vous pouvez c'est à faire d'ailleurs la faire dégorger parfois une journée parfois une nuit entre deux entre deux failles donc voilà pour les personnes qui font des bijoux puisque de toute façon je ne m'adressais pas aux personnes qui font de la figurine puisque c'est encore autre chose c'est un autre domaine vérifier enfin une fois que vous avez monté votre bijou ce qui est bien si vous voyez que la pratique de la peau humeur vous plaît c'est d'acheter justement des après qui restent des choses pas chères contrairement à la matière première ça reste très très abordable vérifier une fois que vous avez monté que c'est bien solide surtout 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 si vous vendez quelque chose qui se casse c'est vautu donc voilà généralement ça ne tient pas super bien moi je consolide à l'arrière de toutes quasiment mes créations avec de la glue voilà qu'est-ce que je voulais dire aussi oui bah quand on commence et même tout le temps c'est à faire tout le temps c'est de nettoyer sa patte quand on la travaille donc la première chose à faire quand on la sort du paquet qu'est-ce qu'il faut faire bah déjà enlever les poussières quoi même dès qu'on la pose sur le plan de travail donc bien sûr nettoyer son plan de travail c'est pas la peine de nettoyer à chaque fois à chaque étape de la création moi je passe juste un coup avec le plat de ma main je passe dessus et ça suffit pareil pour les lames si la lame bien sûr avec un chiffon sec là c'est de la c'est des lingettes une lingette sèche peu importe mais avec le plat de la main ça suffit en général ça dépend ce qu'on fait après et voilà et puis la poussière toujours enlever la poussière toujours toujours pendant avant après voilà allez toujours à retirer la poussière et même si vous faites quelque chose qui va être caché que vous allez peindre par dessus ou mettre quelque chose par dessus bah essayez que ce soit propre quand même parce que les personnes vont le porter que ce soit vous quelqu'un d'autre va le porter donc veillez à ce que ce soit propre même si on sait que ça se verra pas c'est quand même pas top voilà aimez les couleurs aimez mixer les couleurs variez les couleurs même si c'est des teintes assez proches elles peuvent très bien s'associer c'est pas forcément la peine d'utiliser le strict opposé ça peut être des couleurs très proches et qui s'associent très bien voilà si vous avez pas d'idées faites une technique traditionnelle faites quelque chose de simple ou pas voyez si vous avez vraiment si c'est pas une envie d'y toucher du tout ou si c'est par manque d'inspiration si c'est par manque d'inspiration vous allez trouver un tuto prenez des couleurs qui vous plaisent vous allez trouver un tuto traditionnel et refaire facilement la technique la plus pénible et laborieuse mais qui n'est pas difficile je crois qu'il n'y a aucune technique en polymère qui soit difficile c'est je sais pas si je l'ai mis là c'est pas l'Iden Magic non ? oui c'est ça l'Iden Magic vous mettez de la pâte dans votre plaque de texture mais il faut qu'elle soit très molle et vous allez racler comme ça enlever le surplus tout ce qui est en surface et ça c'est hyper laborieux de faire une plaque entière comme ça parce que ça se décolle au fur et à mesure et tout mais sinon c'est pas compliqué la pratique de la pâte polymère voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour pour vous montrer un exemple récemment justement avec la technique donc je connais pas le nom alors peut-être si des personnes savent on sait jamais voilà je vous montre ça alors je trouvais pas mal c'était pas mal mais il manquait quelque chose je savais pas trop ouais je savais pas trop quoi faire mais rapidement j'ai trouvé l'idée déjà pour donner de l'originalité un peu plus de fun j'ai mis j'ai texturé tout avec une petite pointe et puis j'ai eu l'idée de mettre une petite plaque de noir en bas un peu de noir en bas de reprendre le même genre de motif qu'on voit ici enfin ce sont les mêmes couleurs j'ai gardé la même plaque j'ai réétalé appuyé davantage je sais pas si vous verrez et puis voilà j'ai fait un petit carré et du coup ça rajoute du cachet beaucoup à ce bijou et voilà tout en restant assez simple donc voilà comme je disais ajoutez toujours quelque chose comme ça une petite plaque de couleur quelque part ça fait vraiment toute la différence quoi voilà je vous remercie de m'avoir suivi la prochaine vidéo je crois que je vais vous donner le thème cette fois-ci c'est porteras sur les bijoux que j'ai reçu de copines polyméristes qui font de la polymère à leur compte ou non pour la plupart elles ont une boutique mais elles ne sont pas professionnelles donc voilà je vous montrerai ça comme ça ça vous permettra de les voir de visu plutôt qu'en boutique et voilà moi ça me permettra de leur faire un clin d'œil je vous dis à bientôt donc très vite pour cette vidéo j'espère que celle-ci vous sera été utile parce que c'était le but voilà n'hésitez pas à me laisser dire si j'ai oublié des choses certainement et puis voilà moi je vous remercie et vous dis à bientôt pour une autre vidéo bye bye je vous remercie